Bonjour à tous, je suis littéralement tombé sur le charme de cette petite carabine 22 long rift de la marque Shapia. C'est le modèle Little Badger TDX Xtreme démontable. A ma connaissance, c'est l'arme la plus légère et la plus compacte du marché. Elle mesure 85 cm pour un poids de 1,315 kg. Nous allons étudier ses particularités. Ici, nous avons sur la bouche du canon, une petite bague en métal qui protège un pas de vis pour y installer un modérateur de son, plus communément appelé silencieux. Juste derrière cette petite bague métallique, nous avons le guidon grossier, il faut bien le reconnaître, protégé par deux petites oreillettes. Ici, nous avons une mire à oeilleton qui est réglable en hausse et en dérive. Nous avons ici 4 rails Picatinny en plastique de 21 mm qui m'a permis d'y installer une lunette de visée en K32. Donc, largement suffisant pour ce type de carabine. En dessous, j'ai un pointeur laser qui me sert pour les tirs par faible luminosité. Alors, rien ne vous empêche d'y installer un red-dop ou éventuellement une lampe sur le côté pour les tirs de nuit, bien évidemment, là où c'est autorisé. Alors, juste derrière le ponté, ici, nous avons un second rail Picatinny de 15 mm qui sert à installer une crosse pistolet. Alors, en l'occurrence, chez Chapia, il distribue différents accessoires pour pouvoir customiser sa carabine. Personnellement, je me suis fait ma petite crosse pistolet en bois, en noyé, légèrement flammé, que je fais glisser comme ceci. Et après, je n'ai plus qu'à fixer par en dessous avec cette tige filetée. Et on voit bien que l'effet bois est très sympa. Maintenant, je me suis habitué à tirer sans. Et je trouve que, pour moi, c'est tout à fait naturel de tirer comme ceci. Ça ne me pose aucun souci. La crosse est très minimaliste. Elle est simplement constituée d'un tube en métal et d'une plaque de couche avec deux racles. Un sur la partie droite, un second racle du côté gauche. Personnellement, je n'utilise que le côté droit parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Voilà, je prends une munition, je la mets dans la chambre. Et c'est beaucoup plus simple que d'aller chercher sur le côté gauche. Donc, peut-être qu'à la base, la volonté de Chapia était de faire effectivement un racle de chaque côté pour les droitiers et en même temps pour les gauchers. Après, ça reste mon avis personnel. D'accord ? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette carabine est démontable. Et je vais vous montrer la manière de le faire. Vous allez voir, c'est très simple et ultra rapide. Pour démonter la carabine, c'est très simple. Nous avons une petite molette ici. Alors, quand le point blanc et le point rouge sont alignés, votre carabine est verrouillée, vous ne pouvez pas la démonter. Pour démonter la carabine, il suffit de tourner la molette comme ceci et de faire coïncider les deux points blancs. A partir de maintenant, nous appuyons sur le bouton poussoir qui se trouve devant le ponté comme ceci et votre carabine est désolidarisé. Alors, cette petite partie entre la chambre et là, je vous répète, ça fait en gros 48 cm. Et cette partie-là est beaucoup plus petite et ce n'est pas fini. Il suffit de rabattre la plaque de couche contre le tube. Il faut faire à peu près. Alors, nous avons pour ce faire une petite vis papillon ici qu'il faut dévisser une quinzaine de tours comme ceci. Et là, nous avons notre carabine qui peut être rangée. Alors, ce qu'ils ont fait chez Chappia, c'est très astucieux. Nous avons ici une petite feuillure qui suffit de faire glisser entre les deux rails icatini comme ceci. Et là, nous avons notre carabine qui est compacte. Alors, sans l'allumette de tir, on la range sans aucun souci dans ce petit tube. D'ailleurs, elle est vendue avec ce petit tube. Voilà. Perso, je la range dans cette petite housse. Voilà. Et après, il vous suffit de la ranger dans un sac à dos. Là, en l'occurrence, j'ai un sac à dos de chez HPA complètement étanche. Eh bien, elle rentre sans problème dedans. Pour armer cette carabine, c'est très simple. On appuie sur le petit bouton poussoir qu'il y a juste devant le pontet, comme ceci. On introduit notre munition. Là, en l'occurrence, je mets une simple douille pour des raisons de sécurité. Voilà. Et je referme ma carabine. Là, je ne suis pas encore en action de tir. Je bois appuyé sur la queue de détente, il ne se passe absolument rien. Pour être en réelle situation de tir, il faut abaisser le chien qui se trouve ici. D'accord ? Le chien extérieur. Donc, comme ceci, voilà. Là, par contre, vous voyez, je suis en action de tir. Et on va bien entendre le petit bruit. Voilà. Après notre tir, on appuie sur le bouton poussoir. Et on s'aperçoit qu'il y a un petit extracteur qui permet de se saisir de la douille. Cette petite carabine, elle a été classée dans les armes de survie. Donc, elle a été, je pense, dans un premier temps, destinée pour le marché américain, pour le survivalisme. Une carabine appréciée des piégeurs. Elle est aussi souvent utilisée pour la régulation des exodes. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. C'est-à-dire le ragondin, le renard, etc. Divers animaux, voilà, que l'on peut rencontrer dans la nature. Alors, considérée comme une carabine de survie, pour le survivalisme, il est bien évident qu'elle sera fortement appréciée lors d'une expédition lointaine, comme je le fais régulièrement en Amazonie. Grâce à cette petite carabine, ça me permet de me nourrir pendant 4, 5, voire 6 semaines. Elle est, par rapport à sa taille et son encombrement, elle rentre sans aucun problème dans un sac d'évacuation. Donc, il vous suffit d'avoir 4 ou 5 boîtes de cartouches. Il faut savoir que j'utilise de la subsunique RWS. Donc, c'est une boîte de 130 grammes. Donc, vous imaginez, vous avez 4 boîtes de cartouches, ça vous fait 490 grammes. Vous avez une carabine de 1,3 kg, un silencieux de 200 grammes, et pour moins de 2 kg, à peu près, on ne va pas se prendre la tête, vous êtes capable de subvenir à vos besoins dans une rupture de la normalité ou en mode survie lorsque vous partez dans des voyages à l'étranger. Donc, ça me démange. Maintenant, je vais effectuer quelques tirs. Voilà, j'ai mis un couvercle de pot de confiture, à peu près 18 pas. Voilà. Et j'ai installé mon modérateur de son pour ne pas embêter les voisins. Et je suis en pleine dent. Comme vous avez pu le constater, c'est une arme relativement précise. Elle peut aussi tout à fait être intéressante pour les personnes qui veulent faire du tir de loisir. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisé par la marque Chapia ou par une quelconque armurerie. Sachez que vous pouvez la trouver entre 269 et 299 euros. Alors, pour se procurer ce genre d'arme, donc, carabine, 22 longs rifles à un coût, c'est assez catégorie C. Il vous faut soit une licence de tir que je n'ai pas, soit un permis de chasser que j'ai bien évidemment parce que je suis chasseur. Donc, pour l'année, ça se présente comme ça. La validation, voilà. 2024, 2023, voilà. Alors, si vous n'avez pas de permis de chasser, si vous n'avez pas de licence de tir, il est bien évident qu'en France, vous ne pouvez pas acquérir d'armes à feu, quels que ce soit. Voilà. Par contre, il y a d'autres alternatives, d'autres armes qui peuvent servir pour la survie. Et là, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. Pensez à liker, etc. Bon tir si vous l'avez déjà. Enfin, amusez-vous, éclatez-vous. Allez, à bientôt. Salut.